Ça va être intéressant, le coup d'envoi du match va être donné, on va y aller pour ce troisième BO5 de la soirée entre Mokiti Sports et Method, les vice-champions du monde, c'est parti Bashi ! Alotte qui va directement la mettre sur le backboard, attention, cette balle qui flotte déjà après seulement quelques secondes de jeu mais ça va être Bashi qui va la récupérer sans trop de problèmes, la balle qui va être très très longue mais c'est Metsanoris qui va remettre le même type de shot, Friki sur le wall qui va réussir à passer Metsanoris Mognus peut-être pour la remettre, attention, le petit fail de Ferry Peak mais c'est Bashi qui est très bien intervenu Oui, il essaie de partir, la côté gauche, il la lève, Metsan est pris à contre-pied, c'est pas mal mais la bonne intervention du Finlandais, même s'il est à court de boost, on insiste contre le backboard c'est dégagé cette fois-ci par Mognus, la touche de balle de Friki je crois, qui trouve Pashi, côté droit Pashi, il y va il est au duel, il détruit Metsanoris, le ballon qui rebondit mais qui est dégagé Oui, c'est Ferry Peak qui va sauter le premier sur cette balle, attention, elle va flotter un petit peu les joueurs ne sont pas envolés mais si c'est Mognus qui va réussir à gagner son compte face à Pashi Friki peut-être pour la remettre sur le corner, le setup, on a vu un Ferry Peak très bien placé, la frappe de Ferry Peak mais très belle intervention de Mognus Oui, il fallait jaillir là car il a essayé de contrôler le français de cette équipe de Mokit c'est reparti avec Metzah, il trouve le relais avec Mognus, c'est pas mal, on va chercher dans l'axe il a décollé, il a battu Ferry Peak au duel Pashi, non, il va laisser ce ballon à Friki, attention dans l'axe, Mognus qui reprend la frappe dans le but vide, il n'y a plus personne derrière, que s'est-il passé ? Je ne sais pas, une petite erreur, j'ai pas vu, ah oui d'accord, ils ont sauté en même temps j'avais pas vu où était parti Pashi mais justement ils ont sauté en même temps avec Ferry Peak c'est Ferry Peak qui la reprend et qui la remet malheureusement sur Mognus Une petite erreur de communication et Mokit du coup on les retrouve un petit peu comme on les a quittés il y a trois semaines à Washington avec des imprécisions derrière malheureusement attention Ferry Peak, le but est vide, non, il y avait Metzah pour dégager, c'est côté gauche que le Finlandais va relancer Oui et c'est Lott qui va sauter sur cette balle, il a fait semblant de la toucher, ça aurait très bien pu surprendre la défense la frappe de Mognus, très belle intervention de Pashi, Ferry Peak qui va essayer de repousser cette balle pour donner du répit à son équipe Metzah Norris qui va la contrôler assez tranquillement, il ne va pas réussir à passer Friki par contre Oh le centre à venir peut-être, c'est pas mal, c'est défendu Ferry Peak va essayer de retoucher il y avait du monde en l'air avec Mognus qui était face à lui au duel et le long dégagement de Lott, c'est cadré, ça va peut-être terminer au fond, non, Friki était là, je ne l'avais pas vu, orange sur orange là le centre ne donnera rien, la contre-attaque peut-être avec la passe de Ferry Peak qui ne trouve pas Pashi Pashi qui a fait une petite erreur mais Lott aussi, donc elle va peut-être servir à Ferry Peak qui vient remettre un centre attention et Friki qui trouve le cadre entre les deux joueurs, les deux défenseurs j'ai vu Lott, je crois que c'est Mognus, oui c'est ça, c'est Mognus, belle intervention de Friki là Oh et ça a rebondi là, il y a un coup de flipper, il me semble, ouais, double tap, double tap de Friki, elle est très très belle je serre la barre transversale, elle est absolument pleine de délicatesse, non, 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 but passage en force, un petit peu bourrin effectivement de la part de Friki mais ça compte comme un but, il y a, peu importe, peu importe, Metsa qui contrôle la côté droit il va la chercher dans le coin de corner, ça va être dégagé par Ferry Peak Lott qui vient tenter de continuer, attention Pashi qui n'intervient pas il voulait jouer un peu avec le suspense, il va réussir à passer Mognus peut-être pour Ferry Peak, Ferry Peak qui la prolonge dans le corner, il va essayer de la retoucher, il a réussi à passer Metsa Norris et Pashi qui a fait très bien le dégagement il est là, il s'est positionné sur la petite touche de balle du défenseur déjà Ferry Peak là, c'est pas mal, il l'a accompagné et il a tendu, Pashi, il a tendu de voir ce que Metsa allait faire et il savait qu'il allait pousser il s'est mis en opposition pour venir donner l'avantage pour Mokiti Sports c'est très très bien joué, on est presque à la moitié de ce match et c'est Pashi qui va remporter son duel, Metsa Norris qui va le mettre sur le côté Lott qui la remet encore une fois sur le wall, ça va peut-être profiter à Metsa Norris oui, qui va gagner son compte face à Friki Ferry Peak qui part sur l'intervention, il va réussir, Mognus qui sera là pour attraper cette balle Ferry Peak qui va essayer de la reprendre, faire un setup au centre attention, Lott qui sera là pour dégager ça va être repris par Friki il touche Friki, il y va au duel avec Mognus c'est finalement le Finlandais qui l'emporte, attention, Lott va essayer de poursuivre il a contré Ferry Peak mais le ballon qui avance en direction du camp de méthode avec un duel remporté, la part Pashi, on est dans le coin de corner des bleus Mognus le dégagement en demi-volet, personne poursuivre c'est un long shot de Ferry Peak qui oblige Metsa à intervenir Ferry Peak qui vient remettre cette balance entre elles et dangereuse mais belle intervention de Metsa Norris sur le tir de Pashi Friki qui vient continuer l'offensive, attention Ferry Peak en l'air mais c'est Mognus qui va gagner son duel, il la remet sur le wall peut-être une passe pour Metsa Norris, oh non c'est Lott qui était le plus près mais Pashi aura fait une très belle intervention défensive oui, il fallait réagir là et Friki qui pousse, c'est très haut dans les airs, la chandelle Ferry Peak au duel face à Mognus, personne n'aura réussi à toucher ce ballon Eulot qui renvoie sur le côté droit, pourra-t-il insister ? non, c'est Pashi qui a retouché Metsa qui prend le relais, il la lève, il va essayer de retoucher Ferry Peak est battu, attention Friki est surpris par le raté du français mais il a pu réajuster son véhicule, la frappe de Mognus et sur la barre, c'est bien touché par Ferry Peak Metsa Norris qui s'envole, qui va la récupérer sur le corner attention Eulot pour la frappe, oh très belle intervention de Ferry Peak là c'est Mognus qui va se retrouver tout seul pour défendre non Metsa Norris, on l'a vu revenir peut-être d'ailleurs pour une passe pour Metsa Norris et ça sera Friki qui va gagner son duel c'est dans la course de Pashi qui l'envoie fort contre le backboard mais bonne intervention de Mognus, Eulot qui a décollé il a battu Ferry Peak je crois Metsa le centre backboard, c'est pour Mognus qui arrive lancé mais bonne intervention de Friki qui empêche le Finlandais de reprendre, ce n'est pas terminé avec Eulot Pashi sera au-dessus, il la pousse ça va revenir, pas pour longtemps Metsa dégagement de Friki très long dégagement de Friki ça va être Mognus qui va monter sur le mur pour la reprendre il remet exactement la même balle ça peut être surprenant mais Friki encore une fois qui aura eu le temps de revenir sur cette balle et la défendre attention Eulot il sera bien placé pour frapper mais une très belle intervention de Ferry Peak ils essayent les méthodes mais pour l'instant c'est ballon backboard qui n'inquiète pas une défense de Mockit qui se coordonne bien là la communication est beaucoup mieux du côté des Mockit eSports ils peuvent se porter vers l'avant avec le double tap de Friki qui n'est pas cadré Pashi qui va aller au duel mais il est en retard face à Metsa c'est repris par Eulot dans la course de son coéquipier en difficulté et il a le contre favorable sur Ferry Peak attention dans les airs c'est Mognus qui a pu toucher le ballon il reste 20 secondes au méthode pour essayer d'égaliser là dans cette première game et ça va être sans doute un dégagement de Friki oui mais Metsa Norris qui est venu contrer qui met un peu la défense en difficulté Mognus qui était là pour la reprendre Pashi qui sera là pour l'intervention attention c'est Eulot qui sera le premier la frappe de Eulot qui était cadré mais Friki la belle intervention Ferry Peak qui va essayer de dégager cette balle oui deux secondes restantes c'est peut-être Mognus pour la remettre en l'air attention c'est pas fini Eulot qui a annoncé Friki Ferry Peak qui va gagner son contre Eulot qui la remet en l'air peut-être pour un de ses joueurs Metsa Norris oh oui il a raté la balle mais c'est Mognus qui l'a touché zéro seconde ils arrivent ils n'ont pas pu jusqu'au bout mais ils ont maintenu ce ballon en vie un petit l'espace d'un instant les methods on a cru qu'ils auraient peut-être pu emmener le ballon jusqu'au but adverse mais c'est bien la défense de Mockity Sports qui tient et qui remporte cette première game après un but qu'ils ont encaissé assez rapidement sur un double commit salade tomate ils se sont bien repris les Mockity Sports et ils ont le sourire avec Friki on les a vu sur des photos sur des vidéos Instagram faire un petit peu les fifous hier soir à Atlanta dans leur chambre d'hôtel notamment avec Bluey notamment avec il y avait aussi Dripay dans la chambre enfin il faisait un petit peu n'importe quoi oh là là mais ça il a il n'a pas la tête des bonjours il n'était pas il n'était pas très heureux mais ouais on a vu Mockity faire l'erreur comme tu as dit de communication au tout début de la game et se reprendre avoir une rotation parfaite en défense réussir à contrer tous les ballons de méthode alors qu'il y en avait de très difficiles ils se sont reprises on ne dit pas comme ORLCS pas cette fois ouais et c'est un groupe de 4 ce n'est pas un bracket on a deux groupes de 4 on a vu tout à l'heure les deux premiers matchs du groupe A là on est passé dans le groupe B le groupe B qui est un petit peu le groupe de la mort de cette compétition avec méthode Mockity mais également le PSG et Cloud9 qui vont s'affronter juste après cette game donc 6 matchs dans chaque groupe 3 pour chaque équipe en BO5 et c'est important ah oui la fameuse réalité augmentée j'en ai vu j'en ai entendu parler tout à l'heure dans le chat et on va partir dans la game numéro 2 et cette balle qui va immédiatement prolonger j'aimerais bien avoir le jeu en grand écran s'il vous plaît c'est Elotte qui l'a remis vers le centre c'était dangereux Ferrypick qui a réussi à la dégager Pachy qui va le remettre pour Ferrypick Ferrypick qui la remet pour Friki c'est un très beau move collectif peut-être Ferrypick qui va surprendre oh il a tenté le main game il a surmet de sa nourrice il va réussir à dresser un centre mais c'est Elotte qui va pouvoir dégager c'est pas terminé Pachy devrait insister là une nouvelle fois il a battu Elotte qui va renvoyer oh c'est prolongé par Friki peut-être pour Ferrypick quelle remontée de balle des Mokiti Spots avec Ferrypick à la conclusion très très beau but là ah c'est magnifique la petite retouche sur Friki qui vient surprendre totalement Metsanoris qui a pas long pour sauter et récupérer cette balle la balle est trop forte sur le rebond il n'a pas le temps de sauter Ferrypick qui est parfaitement placé 1-0 pour Mokiti je crois que ce ballon ne touche même pas le sol sur toute cette action elle est très très belle un très joli but collectif des Mokiti Spots qui sont motivés ils ont été déçus forcément après leur 8ème place au RLCS 7ème, 8ème attention ça traîne devant le but Pachy qui n'a pas pu battre Mognus bien positionné Ferrypick qui va essayer de reprendre continuer cette offensive la méthode qui n'arrive pas à s'en sortir mais peut-être Mognus cette fois maintenant ça sera récupéré par Friki qui vient continuer de mettre la pression Mognus qui a réussi à contrer Mognus encore une fois mais très bien contrer par Pachy le ballon au milieu du terrain c'est Friki là plus haut que tout le monde qui va le mettre contre le backboard des bleus pas de danger pour Mokiti on peut se projeter vers l'avant et là il y a un bon dégagement à mettre attention Friki il envoie contre le wall il sera le premier non il a été battu par Mognus au duel attention Ferrypick en position compliquée mais la touche de balle de Lot qui lui permet de dégager Metsanoris qui va la reprendre peut-être une double table non il a essayé de dresser un set up en plus Ferrypick qui l'a raté mais Ferrypick qui réussit à contrer Lot qui la remet un peu de plus haut mais ça va être Pachy qui va la reprendre Metsanoris il est bien placé pour frapper et là c'est de balle qui est dangereuse Zolot qui va tenter de la récupérer et là mais backboard malheureusement très belle intervention défensive de Ferrypick oui là ça défend bien car Method s'est installé là sur les 20-30 dernières secondes attention néanmoins contre la première sortie de balle des Mokiti ça repart avec Metsan côté droit il va essayer de retoucher le ballon dans l'axe je crois qu'il a été bum par un adversaire et c'est Friki qui a jailli au-dessus du défenseur Ferrypick qui la lève peut-être pour Pachy s'il est là il n'ose pas y aller et Pachy va attendre le deuxième ballon de Mognus qui a été bien repris par Pachy Friki qui a réussi à mettre un beau set-up pour Pachy et Pachy qui la met juste sous la transversale très belle action des deux joueurs allemands ça part de cette récupération de Pachy qui a fait le bon choix d'attendre de ne pas se livrer de ne pas aller mettre la pression sur la défense car de toute manière le défenseur était premier sur le ballon il a préféré attendre le dégagement il se trouve que celui-ci n'était pas très puissant ça lui a permis d'aller chercher ce ballon au milieu du terrain de le remettre devant le but de Method et d'inscrire ainsi le deuxième but attention Ferrypik ce ballon qui traîne devant le but Elot va dégager c'est dans la course de Mognus pas beaucoup de boost quoi quoique il y avait de quoi faire là pour Mognus mais il n'a pas pu prendre le contrôle du ballon les deux joueurs de Mognus qui se sont un petit peu gênés mais Pachy qui va réussir un très beau dégagement Elot qui va la remettre au sol attention c'est assez dangereux peut-être la frappe de Mognus il se place et ça sera très bien contré par Ferrypik Elot qui va essayer de la remettre pour Mognus elle est un peu haute il va avoir du mal Elot encore une fois la frappe de Elot qui est très bien placée mais Pachy pour la défense Mognus le demi-tour bien joué c'est une bonne touche de balle il va trouver Elot le redirect est pas mal non plus ça va être défendu par Friki le centre là il n'y a personne malheureusement Elot Metsanoris qui attendait juste un petit peu en retrait il n'était pas dans l'accès attention Ferrypik qui va prendre son temps pour essayer d'ajuster la défense bonne parade d'Elot et Metsan qui peut prendre le relais pour dégager mais ça va être Pachy qui va tenter de la récupérer sur ce wall oui il sera premier aucun joueur n'est passé oui il choisit de faire une pass-back peut-être pour Friki pour qu'il la lui remette non il n'y sera pas parti ça sera Metsanoris qui va toucher cette balle en premier Ferrypik qui sera parti il la met de l'autre côté pour Pachy Pachy peut-être la passe pour Friki oui Friki qui la reprend mais il a surpris Ferrypik c'est bien dommage ouais mais c'est pas trop trop mal ils ont la possession ils gagnent les duels au milieu du terrain les joueurs de Mocketti Sports ils sont dans une très bonne forme et merci Ferrypik de ne pas m'imposer la malédiction du caster en évitant cette réduction du score de méthode toujours 2-0 mais attention les vice-champions du monde qui vont essayer de passer à la vitesse supérieure avec le redirect de Mognus ou l'autre qui se jette le raté défensif je ne sais pas qui c'était il me semble que c'était Pachy je crois bien que c'était Pachy mais là c'est Ferrypik qui la remet Pachy qui la renvoie de l'autre côté il va essayer de gagner son duel face à Metsanoris il y arrive attention c'est dangereux là pour les méthodes l'autre qui la remet sur son corner placé au centre Mognus qui va tenter son pinch la balle va peut-être être un peu lente pour Friki oui qui va la dégager sans problème et Metsan qui essaie de remettre mais Friki était là bien positionné en contre attention Mognus deux joueurs de Mokit se sont livrés c'est un 3-20 désormais il ne reste plus que Friki derrière Meolot qui trouve le backboard malheureusement il y avait une possibilité de cadrer peut-être et de la mettre au fond et là la touche de balle de Mognus qui ne pourra pas non plus profiter à ses coéquipiers et Pachy qui va pouvoir dégager côté droit il a passé Metsa il va essayer de gêner tout simplement il n'avait plus de boost il a quand même réussi à passer Mognus il l'a surpris en ne touchant pas la balle et en essayant à l'aveugle de juste le démolir mais Elotte va réussir un très beau dégagement attention par contre il va peut-être servir Pachy pour la double tap très belle intervention de Mognus qui a réussi à l'empêcher ça sera Friki le premier sur cette balle il la met dans le corner Elotte pour la défense Metsan Norris qui va essayer de surprendre Ferrupic et c'est réussi très bien joué par contre Elotte était parti un peu trop loin pour cette balle la récupération de Pachy il lui reste encore un petit peu de boost pour ses facéties aériennes là l'allemand mais il n'aura pas pu centrer quoique le centre était pas mal mais il n'y avait personne attention ce ballon qui flirte avec la ligne de but là à 18 secondes de la fin les méthodes qui sont sous pression ils essaient de sortir mais il y a deux buts à inscrire et le chrono tourne en leur défaveur 10 secondes restantes Pachy Ferrupic qui va essayer de la remettre il continue l'attaque pour empêcher vraiment en méthode de pouvoir avoir la moindre occasion de but Metsan Norris qui va la remettre dans le corner Pachy qui va prendre son temps Ferrupic qui fait un petit peu n'importe quoi il ne reste plus qu'une seconde ils ont gagné effectivement ça va faire 2-0 dans ce BO5 3 balles de match pour les Mokiti Sports et ça va être un grand coup avec le troisième but inscrit par Ferrupic pour un petit dernier pour la route dans cette game numéro 2 ce qui vient un peu assommer méthode là ils se sont pris 3-0 sur cette game ils ont déjà perdu la game d'avant alors qu'elle était beaucoup plus serrée c'est compliqué pour eux il va falloir qu'ils se remettent très vite dans le bain parce que là on voit Mokiti en très très grande forme effectivement ils sont en train de déjouer un petit peu les pronostics là et on les voit concentrés sereins ça discute entre Ferrupic et Pachy mais là la prestation était vraiment très très sérieuse de leur part vraiment pas grand chose à redire l'emporter 3-0 face à méthode leur marquer 3 buts sans en prendre aucun c'est c'est une très très belle prestation et voilà et dans ce groupe dans ce groupe qui va être très 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 disputé la moindre défaite parce que méthode là si ils perdent contre Mokiti ils vont devoir aller battre Cloud9 et le PSG c'est dans leur corde c'est dans leur corde c'est possible ils l'ont déjà fait ils l'ont déjà fait quoi que le PSG oui je suis passé ils sont tombés non ils sont pas tombés en league play ils ont perdu contre le PSG en league play ni à la LAN par contre ils se sont affrontés en pro-rivalry c'était un BO3 de BO7 donc ils ont joué deux BO7 que méthode avait gagné mais c'était pendant la semaine pendant les deux semaines un petit peu sans du PSG en octobre avant le un petit peu avant la northern arena et après le le regional championship où ils ont failli ne pas se qualifier pour les finales ECN à la Paris Games Week oui c'est vrai où ils avaient perdu pas mal de matchs également en championnat ECN et donc au cours de cette semaine là ils s'étaient inclinés attention on est déjà repartis dans la game numéro 3 on a raté les 8 premières secondes mais voilà tout ça pour dire qu'il y a un calendrier compliqué là demain pour méthode et pour Mokitis Paul ceci la victoire elle est quasiment impérative et c'est Ferry Peak qui va y réussir à repousser cette balle mais Lotte la remet dans le camp orange attention c'est dangereux Frick qui réussit à défendre il la remet pour Ferry Peak mais c'est la belle intervention c'est pris en demi-volée par Friki qui la lève en chandelle dans les airs il y aura Mognus attention peut-être une double tap il s'était positionné là le finlandais et attention Lotte qui essaie de gêner Friki mais c'est lui-même qui a empêché ce ballon de rentrer là sur le long shot heureusement que ce n'est pas cadré pour les méthodes ça devrait revenir avec Friki mais bonne intervention de Metsanoris Mognus qui prend le boost il est au duel avec Ferry Peak et il l'emporte Mognus Mognus peut-être pour continuer le move Lotte avait sauté aussi pour essayer de tenter le contre Metsanoris qui va tenter de la récupérer sur le wall Pachy va se faire surprendre il pensait qu'il irait directement c'était très bien joué la bonne position de contre face à Friki Ferry Peak peut-être pour le setup non ça va être Mognus qui va dégager peut-être pour Metsanoris le redirect il n'est pas cadré mais Pachy aura peut-être intérêt à la dégager Metsanoris encore une fois il la met backboard ça peut être dangereux mais je crois qu'il n'y a pas de joueur bloqué il y avait au contraire deux joueurs orange avec Ferry Peak et Pachy attention le petit dribble la de Mognus mais c'est centré la part Friki Ferry Peak il va essayer de retoucher c'est pas mal je ne sais pas ce qu'il fait positionner là sur le backboard mais bien lui en a pris d'être là le long dégagement de Friki c'est repris par Mognus et cette balle qui va profiter à Ferry Peak qui aura gagné son duel face à Metsanoris il voulait laisser la balle à Pachy mais Lotte était trop en avance Pachy a eu raison de reculer il ne faut pas non plus laisser d'espace à Mettot c'est bien connu la balle de retouche de Mognus qui aurait pu surprendre Mett dans le corner Mognus qui va surprendre Pachy Pachy qui essaye de la jouer en deux temps mais il ne pourra pas décoller là pour la reprendre face à Mognus ou dans les airs Ferry Peak qui a été battu par Metsa Friki qui va prendre son temps il va contourner le ballon mais attention ça a été centré en retrait avec Mognus qui est intervenu mais il a été détruit par Friki Metsanoris qui va le remettre le long du wall mais Pachy n'aura pas trop de mal à l'intercepter attention Mognus qui sera le premier sur cette balle Friki ne devait pas avoir assez de boost Ferry Peak du coup c'est dangereux ça a quand même surpris Eulot c'est très bien joué très belle intervention du joueur français Pachy qui va essayer de surprendre Metsanoris mais non Metsanoris aura gagné son duel c'est belle qu'il flatte un petit peu attention c'est dangereux Eulot qui essaye d'adresser un setup pour Mognus mais c'est Sraffi Friki qui va réussir à lancer une contre-attaque c'est retouché par Mognus ça revient avec la frappe il y avait deux joueurs deux méthodes pour l'empêcher de rentrer c'est Eulot qui est crédité de l'arrêt et là on est au milieu du terrain mais c'est Metsan qui essaie de contrôler attention Friki à la sortie le stand backboard non c'est retouché par Eulot c'est Féripi qui va continuer l'offensive Eulot encore une très belle défense de la barre de Eulot oh Féripi qui vient gêner les deux défenseurs de méthode ça peut être dangereux Pachy pour la frappe et Friki qui trouve le cadre très bien joué de la part des deux joueurs allemands encore une fois ouais 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 Friki qui a été très attentif à la situation tout simplement il a attendu lui aussi il était là en troisième homme sur cette action on est resté un petit moment entre Pachy et Féripi pour mener l'offensive du côté de Mokit personne n'a fait la rotation défensive et Friki il a été patient il a attendu au niveau de la ligne médiane pour venir frapper le coup au moment où il le fallait et ça paye 1-0 pour Mokit il reste deux minutes et c'est Mognus qui va réussir faire son dégagement Metsanoris qui la remet sur le wall la balle qui va traîner un petit peu ça va profiter et Friki qui la met sur le backboard Mognus pour le dégagement très long dégagement peut-être repris par Metsanoris qui frappe directement mais Pachy ne se laissera pas surprendre très belle défense du joueur allemand Friki qui va essayer de continuer ça sera un beau setup pour Féripi qui va pouvoir faire un beau dégagement Mognus qui va la relancer de l'autre côté cette balle qui flotte un petit peu attention Pachy qui va réussir de gagner son contre c'est contrôlé par Pachy la touche de balle qui a emmené le ballon de l'autre côté le centre de l'autre en retrait c'est dégagé l'autre non c'est Metsanoris qui va essayer de centrer la personne à la réception côté bleu et Friki qui a tout le loisir de dégager loin devant Mognus qui essaie de reprendre mais a priori il devrait y avoir attention la communication entre Pachy et Féripi quelqu'un aurait pu dû aller sans doute sur ce ballon et la frappe de Metsan elle était cadrée mais Féripi qui sort la claquette et ça va être Friki qui va récupérer cette balle Olotte Olotte qui la laisse à Metsanoris c'est bien joué Mognus peut-être pour la remettre sur Olotte ou non il la prolonge encore pour une fois pour Metsanoris Pachy qui aurait été le premier à intervenir attention il y a un joueur de l'équipe de Metsanoris qui s'est fait démolir mais non c'est Mognus qui va réussir à récupérer cette balle et Friki qui s'adresse peut-être un setup pour lui-même oui il tire il sait rendre s'écadrer mais ça sera sans difficulté pour Mognus la demi-voilée Mognus centre de temps non cette fois-ci il est battu par Pachy c'est contre le backboard de Metsanoris bonne défense de Metsanoris Pachy qui intercepte il y a Féripi qui attend l'offrande où il n'y est pas parvenu malheureusement Philippe Pachmaier a centré pour son coéquipier Metsanoris dans la course de Mognus le redirect c'est peut-être cadré juste au-dessus de la barre c'était pas mal joué méthode a besoin de remonter au score sinon ils se prennent le 3-0 ils perdent cette game mais ça va être Féripi qui va reprendre cette balle il va réussir à passer Metsanoris Mognus qui sera le premier pour intervenir ça va être Pachy qui la remet sur le wall c'est sans grand danger pour l'instant pour lui où il essaye de tromper Mognus mais il n'a plus de bouche je pense mais Mognus non plus et c'est Friki qui va réussir à dégager attention Olot là il faut absolument essayer de remettre ce ballon dans le camp adverse sinon ce sera terminé dans ce BO5 une dernière opportunité peut-être ce ballon qui va s'élever le long du wall Mognus il la lève il va essayer de s'entrer en retrait pour Metsa qui arrive lancé mais il ne pourra pas ajuster sa frappe Metsa et c'est bien Mokiti Sports qui s'impose dans ce match d'ouverture du groupe B et de manière très 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 convaincante un 3-0 net et sans bavure infligé au vice-champion du monde de méthode on ne s'attendait pas à ça Bachi on ne s'attendait pas à ça effectivement je suis très content que Mokiti gagne mais je ne m'attendais pas à un 3-0 et vraiment une domination tout long ils n'ont pas été exceptionnels les Mokiti en attaque mais ils ont eu une défense mais impénétrable pour les méthodes ils ont réussi à mener des bons paris offensifs là on a vu sur le seul but de cette game c'est Ferry Peak qui reste dans les cages pour gêner la défense il la gêne il la gêne ils se prennent un compte défavorable les Mokiti et ils se prennent un but là-dessus voilà quelques petites erreurs qui seront punies et qui seront toujours punies à ce niveau-là qu'il faut essayer d'éviter mais cette fameuse défense je repense toujours au communiqué de presse de Mokiti Sports de la structure lorsqu'ils ont annoncé ce nouveau roster ils sont allés acheter Friki en lui et place ils sont allés acheter Friki au Pinta ils ont gardé Ferry Peak et ils ont récupéré Pachi qui a été laissé libre de tout contrat par les Gale Force Esports après l'échec de la saison 3 pour les GFE et du coup ils ont construit cette équipe autour d'une défense c'est dit dans le communiqué de presse parce que Friki il avait de très bonnes statistiques défensives Ferry Peak aussi et Pachi aussi c'est une de ses marques de fabrique et voilà donc cette défense ça fait un peu plus de 6 mois qu'ils jouent ensemble ça commence à se mettre en place oui on commence à voir des beaux résultats là c'est un peu la consécration je pense que c'est une des games où ils ont le mieux joué de la saison enfin des BO ils ont le mieux joué de la saison les 3 joueurs étaient au top de leur niveau on a vu un Friki et un Pachi qui ont réussi des beaux moves collectifs entre deux on sent que la connexion entre ces deux joueurs marche très très bien et ça a payé Ferry Peak qui est toujours impérial je n'ai rien à dire à Ferry Peak de toute façon il est trop fort oui Ferry Peak je l'ai trouvé un poil en dessous de ses coéquipiers il y a eu quelques petits double commits c'est vrai par-ci par-là encore des petits des petits trucs à ajuster au niveau de la communication entre ces trois joueurs mais voilà c'était quand même c'était quand même beaucoup mieux on a vu un Friki qui est très souriant ils sont là ils sont en train de rigoler j'ai l'impression que l'état d'esprit là il est bien meilleur peut-être qu'il se passe quelque chose au sein de cette équipe de Mokit ensuite tout cela cette performance est aussi à pondérer avec on a vu les méthodes contrairement au Mokit qui eux étaient un petit peu amorphes voilà on l'a dit Mognus lui il est arrivé hier à Atlanta après dans ce sens là pour lui il est comme chez nous je ne sais pas quelle heure il est il doit être 22h30 quelque chose comme ça donc a priori il devrait être plutôt en forme mais voilà on a vu un petit peu le masque sur leur visage ces joueurs de méthode demain ils vont devoir aller chercher leur qualification face au PSG face à Cloud9 et ce sont les deux équipes que l'on va retrouver dans quelques instants donc on va vous laisser pareil avec tous les contenus proposés par l'iLeague entre les deux games là c'est une page de pub une page où vous voyez on ne va pas intervenir avant quasiment un petit peu avant le début du match si à un moment vous avez de l'anglais sans nos voix françaises ne vous alarmez pas ce n'est pas très très grave on va revenir quoi qu'il arrive pour le dernier match de la soirée merci infiniment d'être avec nous nous sommes les Rocket Baguette Bashi Bouzouk vient de rejoindre notre équipe de caster passionnée par Rocket League il est d'habitude il est accompagné de Dig Dig mais Dig n'a pas pu faire le déplacement malheureusement il est peut-être non ce soir il est occupé il est occupé je crois qu'il y a des fêtes de famille tout ça amuse-toi bien Dig Dig tu seras là la prochaine fois et si vous ne connaissez pas nous sommes Rocket Baguette caster de Rocket League de père en fils depuis 1732 nous sommes présents sur Twitter pour suivre l'actualité e-sport de Rocket League en temps réel n'hésitez pas à aller voir notre Twitter nous sommes aussi sur Twitch forcément n'hésitez pas à follow cette chaîne vous pouvez également sub on n'a pas les alertes sub mais elle ah non elle ne s'affichera pas chez vous non plus vous pouvez sub si vous voulez on est présent sur Discord si vous voulez trouver des coéquipiers pour jouer à Rocket League ok la page de pub est terminée on est sur Youtube venez voir tous nos contenus si vous aimez l'e-sport si vous aimez Rocket League allez voir tout ce qu'on fait on s'appelle Rocket Baguette partout on vous laisse on revient dans quelques instants pour le dernier match de la soirée entre PSG et Cloud9 ne bougez pas ciao